... Le 5 sur 5 ce soir, Maxime, avec un très gros chèque. Ouh là! 404 623 082 euros et 54 centimes, ça fait mal. Bernard Tapie, condamné par la cour d'appel de Paris, il est condamné à payer une somme faramineuse, à rembourser dans l'interminable affaire Adidas-Crédit Lyonnais. Il dénonce un déni de justice. Le coup est rude. Bernard Tapie doit rembourser les 404 millions d'euros qui lui avaient été accordés lors de l'arbitrage dans l'affaire Adidas-Crédit Lyonnais. Décision de la cour d'appel de Paris. La justice considère que l'homme d'affaires, finalement, ne s'est pas fait arnaquer, entre guillemets, par le Crédit Lyonnais quand il a revendu Adidas. Ce soir, on lui demande donc de rendre tout l'argent qu'il a touché, décision invraisemblable pour son avocat, un déni de justice, dit-il. Certes, Bernard Tapie peut encore se pourvoir en cassation, mais, quoi qu'il arrive, il doit rembourser Laurent Fabius. Ces 404 millions, vous les préférez sur le compte en manque de Bernard Tapie ou dans les caisses de l'État ? Sans commentaire. Sans commentaire ? Vous aviez déjà commenté cette affaire Tapie, à d'autres époques, sur l'arbitrage notamment. Oui, mais là, il y a une décision de justice sans commentaire. Sans commentaire. Le coup est rude pour lui. Sans commentaire. Alors, je vois ce qu'en anglais. No comment. No comment. Il y a un élément du jugement que vous avez oublié, le préjudice moral. L'arbitrage avait accordé à Bernard Tapie un préjudice moral de 45 millions d'euros. La cour d'appel lui accorde également un préjudice moral, un euro de préjudice moral. Sans commentaire. No comment. La France a genou. Regardez ce titre à la une du magazine francophone de l'État islamique. C'est le dernier numéro de Dar al-Islam. Je sais, nous avons déjà parlé ici la semaine dernière de ce magazine, mais je voulais vous le montrer, Laurent Fabius, au dernier numéro. C'est quoi, celui de Daesh ? Magazine francophone de l'État islamique. Ah, Daesh. Daesh, exactement. Encore une fois, les images à l'intérieur sont d'une cruauté insoutenable. On ne les montrera pas. Le discours de propagande islamiste est à vomir. Cette fois, le magazine s'en prend à la laïcité. Et à nos écoles, il appelle les musulmans français, à, je cite, délaisser l'éducation des mécréants. L'islam ne peut pas cohabiter avec cette laïcité fanatique. Voilà ce qu'on lit. Le pire étant ces menaces contre les profs en France. Laurent Fabius, ça nous a pris une petite minute pour télécharger ce magazine-là sur Internet. Est-ce que vous êtes impuissant face à cette propagande-là ? Non, mais vous devriez aussi ne pas la relayer. Elle existe en tout cas. On peut la trouver sans aucun problème. Donc on n'en parle pas. Non. On ne doit pas connaître le discours de notre ennemi. Vous savez, l'idée, 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs, non. Non. Dans le 5 sur 5 de ce soir, un chiffre qui fait mal. Un sondage qui fait mal. 82% des personnes interrogées sont contre le retour de Karim Benzema en équipe de France. Contre son retour. Benzema, mise en examen dans l'affaire de la sex tape, mise en examen et mise en difficulté par les dernières révélations du monde. L'attaquant du Real Madrid qui a pris la parole hier soir pour la première fois. Et c'était sur TF1. Même le Premier ministre a pris position comme quoi un grand sportif se doit être exemplaire. Il est contre votre retour en équipe de France. C'est de l'acharnement. Il n'y a rien d'autre à rajouter, je dirais. Parce que là, on m'accuse. On me traîne dans la boue, dans tous les sens. Comme si j'étais un criminel. Et voilà, c'est des choses horribles. Laurent Fabius, Benzema en équipe de France. Même Manuel Valls a dû répondre à la question. Il a répondu oui ou non pour vous ? Il a répondu, très bien. Mais vous savez, moi j'ai un principe. Bon, je respecte tout le monde. Mais pas plus que je ne vais demander de conseiller à M. Benzema pour résoudre le problème de la COP21. Pas plus, je me sens qualifié pour dire qu'elle doit être la composition de l'équipe de football de France. Enfin, si le Premier ministre a répondu, par définition, il a raison. Il a raison, vous ne diriez pas qu'il est... Ayant moi-même été Premier ministre, je trouve que c'est un très bon point. Mais en tant que Premier ministre, vous auriez répondu à l'époque ? Ah non, mais c'est de l'acharnement. Pas, je ne sais pas. C'était il y a tellement longtemps. C'était au siècle dernier. Je sais, je sais. Ne soyez pas cruel, je me laissais à moi-même avec assez de verbe. Oui, c'est ça, je vous en ai ajouté. Je sais que vous en avez déjà parlé, mais moi aussi, je voulais qu'on aborde la COP21. Et surtout, ces images repérées par nos amis de BFM TV, c'était hier. Vous êtes à la tribune avec le président Hollande. Vous vous souvenez qui a débarqué à ce moment-là ? Non, dites-moi. Non ? L'ancien ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo, qui a fait comme chez lui. Tranquille. Je vous remercie pour vos engagements soutenus en faisant des cours d'eau. Il est possible, en combinant, adopter une résolution de la solidification rurale et que l'accord de la COP21... ...car elle touche aux moyens d'existence de populations fragilisées. Rassurez-moi, il n'a pas perturbé les travaux de la COP21. Pas du tout. Mais c'est une cause qui doit rassembler tout le monde. Y compris Jean-Louis Borloo, qui veut électrifier l'Afrique. Voilà. Bien sûr, mais nous avons pris... Là, c'était l'objet de la réunion avec... Je n'ai pas pu assister à toute la réunion, mais la réunion était précise. C'est-à-dire, comment arriver à financer le programme d'électrification de l'Afrique ? Parce qu'il y a un sujet majeur. L'Afrique est électrifiée à seulement 35%. Et le manque d'électricité, c'est le manque de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation possible le soir. Il n'y a pas de création d'entreprise possible. Il n'y a pas... Enfin, quand vous êtes privé d'électricité, vous êtes privé d'une condition essentielle de la vie. Et donc, tout le plan consiste à électrifier l'Afrique, mais surtout avec les technologies nouvelles, notamment le solaire. Et on a mis au point un plan d'ensemble, et M. Borloo nous a aidé, qui, notamment, va être financé, enfin, en tout cas, managé par la Banque africaine de développement. Et je pense que cette action va être extrêmement utile, concrètement, pour les Africains. Et aussi pour nous, parce que si l'Afrique a un surcroît de croissance à travers ce plan d'électrification, eh bien, ce sera bon également pour l'Europe. Donc, c'est du bon travail. Gagnant, gagnant. J'ai une toute dernière info à vous soumettre, Laurent Fabius. Est-ce que vous connaissez Papa Wemba ? Non. C'est un monument de la musique congolaise. Papa Wemba, toujours tiré à quatre épingles. C'est un sapeur, un amoureux de la sable. Je vous sens inquiet. Si je vous en parle, c'est parce qu'il est... Non, il a le sens du rythme et le goût des jolies femmes. Et si je vous en parle, en plus, c'est parce qu'il est fan de vous. Ah, ben en plus, il a du jugement. Il a du coup. Attendez, 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 attendez. Interview au site Noisy. Je le cite. Moi, j'ai toujours eu un fait pour le style, le ministre des Affaires étrangères, il est très élégant. Et là, on lui pose la question. Dominique de Villepin ? Non, non. L'actuel, celui qui était Premier ministre sous Mitterrand. Ah, ben voilà. Son nom m'échappe. Laurent Fabius ? Oui, voilà. La façon de nouer la cravate, là, ça me parle. Laurent Fabius. Non, mais c'est un garçon extraordinaire. Attendez, ma cravate. Oh non, je rêve. Moi, j'aime plutôt des cravates bleues. Oui, c'est la bonne, ça. Oui, c'est la bonne, ma garde. Mais oui. Non, mais comment, attendez. Moi, j'ai une technique pour faire le nœud de cravate, mais est-ce que je fais pour ça ? Vous n'attachez pas votre... si vous attachez votre chemise, peut-être ? C'est la même, c'est la même. Sauf que la vôtre... Ça vient de la cravate, en fait. Non, c'est ça. Moi, je ne fais qu'un tour, moi. C'était une cravate cheap. C'est pas mal, non ? Non, mais là, je crois que c'est la... Non, ça ne donne pas du tout pareil. Oui, écoutez. Ça fait vraiment... Il n'y a rien à faire. Non, enfin, on aborde les problèmes de fou. Mais oui, bien sûr. Il fallait que j'arrive pour ça. Toujours dans cette émission. Non, mais comment ça s'appelle-t-il ? Papa Wemba. Il est connu, hein, Papa Wemba. Écoutez, demain, je vais prendre compte... Ah bah oui. Ah oui. Voilà, merci beaucoup. Enfin, j'ai un supporter.